Bonjour, c'est le Père Fourat. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Bouc. Êtes-vous prêts pour ma nouvelle énigme ? Mon premier est un héros des guerres napoléoniennes qui a inspiré le personnage de Jacobry, héros des romans de Patrick O'Brien et du film Master and Commander de Peter Ver. Mon second est une créature fabuleuse venue du fond des âges auxquelles des êtres fanatiques voient un culte démoniaque. Mon troisième est une bâtisse au large des côtes charentaises et de la Rochelle dans laquelle j'habite tout l'été depuis bientôt trente ans. Avez-vous deviné l'énigme ? Mais si, je vois que vous réfléchissez, que vous avez deviné. Il s'agit du livre Lord Cochrane vs. Cthulhu de Gilberto Villarroel. Lord Cochrane vs. Cthulhu est donc un roman d'aventure maritime dans la plus grande tradition. L'histoire se passe en 1815, au moment où Napoléon revient au pouvoir, et donc l'intrigue se passe quasiment exclusivement à Fort-Boyard ou autour de Fort-Boyard. Lord Cochrane, qui est donc le héros de cette aventure, a failli brûler Fort-Boyard en 1809 lors d'une bataille, la bataille des Brûlots, qui est une bataille véridique. Et là, donc, dans l'intrigue, Lord Cochrane est fait prisonnier des Français sur Fort-Boyard, puisque les Français et les Anglais doivent combattre une menace venue du fond des âges. Le roman est vraiment un huis clos sur Fort-Boyard, et ce huis clos est renforcé par le fait que le roman mélange aventure maritime et roman d'angoisse, voire roman d'horreur, au fur et à mesure où les personnages rencontrent et combattent les créatures qui sont en train de les attaquer. Quelles sont ces créatures ? Ce sont les créatures envoyées par Cthulhu, la bête épouvantable créée par Lovecraft, venue du fond des âges et qui veut détruire toute humanité sur Terre. Alors, le roman est écrit comme un roman feuilleton du XIXe siècle, c'est-à-dire que les chapitres sont courts, se lisent bien, et chaque fin de chapitre aboutit à une chute ou une révélation qui donne envie de continuer et de savoir la suite aussitôt. À l'époque, les romans étaient écrits, étaient publiés dans des journaux, et donc les journaux avaient tout intérêt à ce que le lecteur achète le journal du lendemain pour continuer d'avoir envie de suivre la suite de l'histoire. Et donc, ce roman reprend tous ses codes et à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir ce qui va se passer après. Le roman apporte une dimension supplémentaire, en plus du fantastique et du roman d'aventure maritime, avec des machines à vapeur qui normalement ne devraient pas exister en 1809. Donc, on a un roman presque rétro-futuriste avec du fantastique et avec du roman d'aventure maritime. Ce joyeux mélange est tout à fait excitant dans la lecture et donne envie de savoir la suite. Comme toutes les grandes épopées populaires telles que veut suivre Gilberto Villaruel, on a une suite qui a déjà été écrite, qui s'appelle « L'ordre de Cochrane versus l'ordre des catacombes » et on a un troisième tome qui va sortir à la fin du mois d'avril 2022. Votre dernière épreuve sera de vous rendre à la médiathèque pour récupérer la dernière clé de Fort Boyard, emprunter les livres de Gilberto Villaruel sur « L'ordre de Cochrane » et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book ! Sous-titrage Société Radio-Canada